Ce jeudi soir, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la situation des réfugiés des pays voisins accueillis en RDC et celle des déplacés internes était au centre de leur entretien. Reportage, Kibon Bessomo. Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est venu féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour l'hospitalité que la RDC accorde aux réfugiés des pays voisins. Le cas des Centrafricains arrivés récemment et bien accueillis au Nord-Oubangui. Il a dit avoir échangé aussi avec le Chaud de l'État sur la situation des déplacés internes en très grand nombre. Le président de la République s'est exprimé sur la nécessité urgente de redoubler d'efforts pour protéger les civils qui fuient par peur des groupes armés et des conflits intercommunautaires. Une situation qui doit être affrontée de manière systématique, a indiqué le numéro 1 du HCR. Nous, les humanitaires, les agences de l'ONU, peuvent aider le gouvernement à fournir de l'aide humanitaire à ces personnes, mais à trouver aussi des solutions, surtout aux personnes qui sont déplacées, pour qu'ils puissent rentrer chez eux de manière adéquate, avec l'appui qui est nécessaire. On a parlé également des réfugiés congolais qui se trouvent à l'extérieur du pays. Il y en a plus que 900 000, 940 000, presque 950 000, dans un peu tous les pays de la région. Et comment on peut créer des conditions pour que ces gens puissent rentrer chez eux ? Le président est très... se soucie de ça. Il veut qu'on travaille ensemble, on va le faire également. Et puis, bien sûr, on a parlé de questions régionales, le président étant aussi le président en exercice de l'Union africaine. On a parlé des crises qu'en Afrique sont nombreuses et qui causent, elles, des problèmes de réfugiés, bien sûr. Vous savez, c'est le continent où on a le plus d'opérations en soutien des États qui hébergent les réfugiés. Donc, on a parlé de comment gérer ces crises et comment améliorer la réponse à ces crises. Le haut-commissaire des Nations unies aux réfugiés a salué le nouveau départ politique en RDC avec un nouveau gouvernement et un nouvel espace politique, a-t-il souligné. Le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekedi, a participé au sommet sur le climat organisé du 22 au 23 avril par le président américain Joe Biden. Une quarantaine de dirigeants mondiaux y ont pris part. Reportage. Les États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le réchauffement climatique. En cette journée internationale de la Terre, le 22 avril, le 46e président des USA, Joe Biden, organise un sommet virtuel de deux jours avec une quarantaine de dirigeants mondiaux sur la problématique des réductions des émissions polluantes. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, président en exercice de l'Union africaine, a pris par vision conférence une part active à cette grande réunion. Dans son discours, le Chaud de l'État a d'entrée de jeu adressé au nom de la RDC et de l'Afrique ses sincères félicitations à l'endroit des États-Unis d'Amérique et de son président pour la noble décision prise de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Il a réitéré l'engagement de la RDC et du continent à mettre en œuvre cet accord. Mon pays, tout comme l'Afrique, réitère ici leur engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris ainsi qu'à contribuer de ce fait à la lutte globale contre le changement climatique dans le contexte du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Pour la République démocratique du Congo, cette mise en œuvre se traduit entre autres par une contribution déterminée à l'échelle nationale qui prévoit une réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Cette contribution se chiffre à environ 21 milliards de dollars et prend en compte aussi bien des actions d'atténuation que d'adaptation. A ce propos, eu égard à l'important potentiel forestier dont dispose la République démocratique du Congo, nous nous attelons à mener des actions qui permettent non seulement la protection de nos forêts mais aussi leur gestion efficiente tout en nourrissant l'ambition de restaurer notre couvert forestier à 63% à l'horizon 2030. Parmi ces actions figurent notamment l'ambitieux programme intergénérationnel de reforestation qui prévoit de planter un milliard d'arbres d'ici 2023 sur toute l'étendue de notre territoire national. Conformément à la révision actuelle de l'accord qui intégrera désormais les impératifs à la préservation de la biodiversité, des tourbières ainsi que d'autres secteurs additionnels émetteurs tels que l'énergie, les déchets et le transport multimodal, nous poursuivons l'objectif de découler l'utilisation des ressources forestières des secteurs importants de l'économie nationale dont l'énergie et l'agriculture. Dans son esprit, en tant que président de l'Union africaine, le chef de l'État a martelé qu'il n'y a aucun doute que les pays africains font partie de la solution pour pallier les effets du changement climatique. En tant que président de la RDC, il a soulié qu'il s'emploie à protéger au mieux les forêts tropicales du bassin du Congo ainsi qu'à travailler avec le voisin et la communauté internationale pour se faire. Ces forêts, plus vastes que l'Alaska, s'étendent sur six pays d'Afrique centrale formant le bassin du Congo et contiennent plus de 2 millions de kilomètres carrés de forêts tropicales, a indiqué le chef de l'État. Il a aussi rélevé les dangers auxquels font face ces forêts confrontées à l'exploitation illégale du bois et d'autres matières premières ainsi qu'à la consommation incontrôlée d'énergie qui menacent les deux jeunes poumons du monde. L'on pourra améliorer la vie des personnes vivant dans ces zones en combattant les activités de corruption et en mettant en œuvre une production d'énergie durable ainsi que les meilleures pratiques agricoles, a renchéri le président de la République. Il entrevoit d'approfondir la coopération de la RDC avec tous les pays, toutes les organisations internationales et toutes les entités privées qui veulent faire une différence au profit des générations futures. Il est important que ce sommet accélère la mobilisation des ressources financières additionnelles et conséquente, cela exige aussi de simplifier les procédures d'accès au financement climatique pour les pays le moins avancés dont la majorité se trouve en Afrique, a dit en substance le président de l'Union africaine. Parmi les grands dirigeants du monde, on a noté la présence à ce sommet, notamment du pape François, du français Emmanuel Macron, du russe Vladimir Poutine, du chinois Xi Jinping et de la chancelière allemande Angela Merkel. Le président Kenyan ou Kenyatta a quitté Kinshasa hier soir au terme d'une visite officielle, mais auparavant les deux chefs d'État, celui de la RDC et du Kenya, ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways. En présence des chefs d'État de la République de Mokatuk du Congo et de la République du Kenya, les directeurs généraux de Congo Airways et Kenya Airways ont signé ce jeudi à Kinshasa un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux transporteurs nationaux. Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways et Alan Kilavouka, directeur général de Kenya Airways, ont identifié les domaines d'intérêt mutuels pour plusieurs objectifs. Premièrement, favoriser l'échange de connaissances d'experts, d'innovation et de meilleures pratiques grâce à la coopération technique. Deuxièmement, renforcer le partenariat régional dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic de passagers et les opportunités de fret. Congo Airways et Kenya Airways ont également convenu de soutenir la viabilité des deux transporteurs grâce à une collaboration financière à la suite de la pandémie de Covid-19. Ce mémorandum d'entente vient s'ajouter à la série d'accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité signé mercredi. Au terme d'une visite officielle de trois jours à Kinshasa, le président Ouro Kenyatta a repris son avion pour Nairobi, la capitale de son pays. Visiblement marqué par cette visite, le président Félix-Antoine Chisekicilombo a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion comme il l'avait fait le jour de son arrivée. À l'Assemblée nationale, la loi Lutundula a été jugée recevable. Elle a été renvoyée à la commission PAJ pour un examen approfondi. Sylvie Monde. L'Assemblée nationale a entamé le débat général sur la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la Commission électorale nationale indépendante. Cette loi de Christophe Lutundula, dans l'ensemble des interventions à la tribune, n'a servi qu'à livrer les aspects critiquables et les pistes d'amélioration avec plusieurs amendements. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, le député national Christophe Lutundula, actuel vice-premier ministre au ministère des Affaires étrangères, a répondu aux différentes préoccupations des élus nationaux sur la réforme constitutionnelle de la centrale électorale. Ce dernier est revenu sur l'importance de cette loi en son article 42 qui stupide que l'Assemblée nationale a le droit sur le contrôle de la CENI, comme l'indique la Constitution en son article 100. Très convaincue par ses réponses, la plinière a déclaré recevable la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la CENI. La commission politique, administrative et juridique a 10 jours pour examiner minutieusement quelques articles. A propos de la sécurité grandissante dans l'est du pays, le président de l'Assemblée nationale invite la communauté internationale à venir en aide à la République démocratique du Congo. Nous demandons à la force homogène de prendre conscience de la gravité de la situation à laquelle nous confrontons nos compatriotes au quotidien. Nous l'appelons à interroger son système d'intervention et d'améliorer en conséquence cette performance en appui aux efforts de nos forces armées en vue de rétablissement définitif de la paix à l'est de notre pays. C'est avec Votre professeur et notre loyal accompagnement que le président de la République chef de l'Etat son Excellence Félix Antoine Tiseké de Tchilombo pourra venir à bout de ce groupe d'armées terroristes qui endeuillent notre paix. Toujours en rapport avec l'insécurité en utorie, le caucus des députés nationaux de cette province ont donné une mention d'information à ce sujet. La situation sécuritaire dans l'est de l'RDC était hier au centre du débat. La synthèse avec Sandra Nienghi. La proposition de loi portant répression des infractions en matière des stupéfiants, substances psychotropes et des précurseurs était en examen. En République démocratique du Congo, la loi en vigueur se limite à réprimer uniquement et principalement la consommation du sombre pendant que partout au monde, les sanctions visent toutes les autres formes de drogue qui causent plus des conséquences néfastes à la société. La proposition de loi du sénateur Lilongo se propose de renforcer la répression des abus en matière de drogue en République démocratique du Congo. Dès l'analyse de la législation congrès et pertinente, il s'avère que sur plusieurs points, elle n'est pas en harmonie avec les standards internationaux consacrés par les 10 conventions internationales que la République démocratique du Congo a pourtant apporté une contribution non négligeable. Pour nous diriger à s'écrire des exemples des tous les infractions et autres produits qui se rendent sous contrôle international, seuls les chambres infirmières ont pris un jusque-là l'attention des législateurs congolais. Cette séance plénière a été ponctuée par plusieurs motions dont celle des sénateurs élus de Béni, Itoury et Bounia qui décident de suspendre leur participation aux séances plénières jusqu'à ce que la situation sécuritaire s'améliore dans ces coins de la République. Je comprends et nous comprenons tous la gravité de la situation qui prévaut en Itoury. Nous, nous avons notre rôle à jouer, c'est celui de dénoncer, c'est celui d'exercer la pression sur le gouvernement, c'est celui d'exercer le contrôle. Nous ne pouvons que nous référer au gouvernement. Le bureau ne peut que solliciter votre compréhension pour que nous puissions patienter d'ici la semaine prochaine et nous vous rassurons que ce sera la première démarche que nous allons effectuer. Ceux, malgré la demande du président du Sénat Modeste Bahati de les voir assister aux séances plénières jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement qui viendra pallier à la question de l'insécurité dans cette partie du pays. A la préoccupation d'un autre élu, à savoir à quand l'élection du premier vice-président de la Chambre de Sages, le président du Sénat Modeste Bahati a indiqué que la commission y travaille déjà. La plénière a pris acte de la demande du sénateur Willy Bakonga de réintégrer le Sénat et celle du sénateur Guy Luando, nommé ministre dans le gouvernement Samaloukonde, de suspendre son mandat au Sénat. La cimenterie de Loukala est installée au Congo central depuis 100 ans. Cet événement a été célébré au cours d'un dîner qui a connu la participation du président du Sénat Bahati Loukwebo, Sandra Niang. 100 ans de présence en République démocratique du Congo, la cimenterie du Congo a mis les petits plats dans les grands pour célébrer son premier siècle au service de la construction. Plusieurs autorités du pays, dont le président du Sénat Modeste Bahati Loukwebo, le ministre Jean-Lucien Boussa du Commerce extérieur et Julien Paloukou, Kaungia de l'industrie ainsi que ses différents partenaires ont participé à ce dîner. La délégation de Heidegger Siemens Group a été conduite par son CEO, Akane Gourdal. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaungia, a appelé les investisseurs mondiaux à imiter la SILU-SA, une preuve qu'il est possible de faire les affaires en République démocratique du Congo. Le pays de Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo est ouvert à tous les investisseurs internationaux pour que leurs affaires prospèrent. Le gouvernement veillera à ce que ces industries locales soient protégées. Pour sa part, Andrea Bishopberger, directeur général de la SILU-SA, a martelé sur l'engagement de cette société pour les 100 prochaines années. La cimenterie de Loukwe à la SILU s'engage à maintenir ce service de qualité sur les années à venir. Pour les 100 prochaines années, ceci dans le strict respect de la sauvegarde de l'environnement qui lui tient à cœur, a-t-il dit. Pour couronner cette cérémonie haute en couleur, les agents et cadres, ayant travaillé pendant au moins 15 ans à la SILU, ont été honorés par la remise des diplômes de distinction. La même reconnaissance a été faite à l'endroit des partenaires. L'essentiel du rapport IT et RDC dans lequel on retrouve les données sur les paiements des entreprises minières pour l'exercice 2018-2019 et les premiers semestres 2020 présentés au Conseil économique par les coordonnateurs nationaux de l'ITI. Peggy Moukoumda pour des précisions. En tenant compte de l'exigence 7 de la norme ITI en matière de divulgation des données sur les secteurs extractifs et sur les résultats et impacts de ces dernières, le comité exécutif de l'ITI et RDC est encouragé à le rendre accessible et compréhensible au public en vue de susciter les débats publics. C'est dans ce cadre que le coordonnateur national de l'ITI et RDC Jean-Jacques KMB a présenté au Conseil économique et social au cours d'une matinée académique l'essentiel du rapport assoupli IT et RDC exercice 2018-2019 et premier semestre 2020 qui contient hormis les données de production et exportation des dépenses sociales et économiques du secteur extractif. A tant que Conseil économique et social de la République, les membres étaient soucieux de s'imprégner des chiffres contenus dans les rapports assouplis de l'affectation de la redevance minière de la quantité des 0,3% de la redevance minière en vue de donner leur avis au Parlement, à la primature et à la présidence de la République. Nous avons insisté sur les chiffres liés à la redevance minière au 0,3% du chiffre d'affaires et à la signature du cahier des charges parce que ce sont des questions d'actualité qui intéressent beaucoup le Conseil afin de voir comment on peut accompagner les ETD à améliorer les conditions de vie de nos populations. Troisième jour des travaux sur les conseils des chargeurs africains hier jeudi avant l'ouverture de l'Assemblée générale, les comités directeurs de l'union des conseils des chargeurs s'est réunis pour une évaluation du parcours. réunion du comité directeur de l'union des conseils des chargeurs africains UCCA organisation qui compte 19 pays membres s'est tenue en prélude de l'Assemblée générale. Sous la conduite du président sortant les Burkinabés Hervé Sébastien et le Boudot, ces points étaient à l'ordre du jour dont l'évaluation dédiée résolution de la réunion du comité directeur de février 2020. Au cours de ces assises, une convention de collaboration a été signée entre l'UCCA et l'ISCOS, organisation regroupant le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. La République démocratique du Congo qui est au carré four des différents corridors africains à travers l'office de gestion du fret multimodal par le directeur général Patien Saïb Atamboué y a travaillé depuis 2017. C'est une aubaine dans un contexte d'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine. La RDC étant à la confiance de l'Est, de l'Ouest et du Centre, vraiment je pense que nous avons trouvé notre place et nous allons vraiment le jouer un rôle catalyseur pour que dans les pays de l'Afrique de l'Est, via l'ISCOS, nous puissions amener tous ces pays-là à créer des structures étatiques qui puissent être le courant des transmissions entre l'État et les opérateurs économiques. Au cours de cette réunion, le Bénin a confirmé la tenue en 2021 sur son sol dès la journée des chargeurs africains, mais que le Nigeria devrait se tenir prêt pour parer à toute éventualité de désistement. L'Union des conseils des chargeurs africains connaît encore quelques problèmes de traduction des documents et le Niger a suggéré au secrétariat général le recrutement d'un interprète lusophone pour accélérer la traduction. Énergie à présent, on nous signale Kanu Bumbashi, les pylônes de la SNEL sont menacés d'écroulement, des précisions avec Yvette Mankotima et Cédric Kenina. Un pylône qui tombe, il faut s'attendre à un deuxième. Un troisième, un site de fuite une fois que l'on traîne les pieds pour amorcer les travaux des remontages. En dehors des calamités naturelles, l'activité humaine peut également être à la base de l'écroulement de cette structure métallique. Nous sommes au quartier Pinga Pinga, commune de Lubumbashi, province du Okatonga. Une usine des fabrications des briques artisanales a vu le jour. Et tout s'est fait sous les lignes haute tension 50, 70 et 120 kV répartiteurs sud-caravien. De l'argile y est grézeux en profondeur, des fours artisanaux chauffés à blanc. Le goût du luc empêche les exploitants à percevoir les dangers au-dessus de leur tête. La délégation de la SNEL-SA, quelques responsables de la police nationale congolaise et les bourgoumestres de la municipalité de Lubumbashi ainsi que le maire annonce un déguerbissement en cas de résistance. Il y en a ceux qui se réveillent comme ça, ils se réveillent le matin. Il faut n'importe quoi sous la haute tension de la SNEL pour sacrifier la population de la commune de Lubumbashi. Non seulement la population de la commune de Lubumbashi mais aussi et surtout la population au niveau national. en ce moment dont je vous parle nous tapons la main sur la table. A la population qui doit vider la haute tension qui doit quitter sincèrement et honnêtement rapidement là il n'y a même pas un délai. Ceux qui persistent ceux qui s'entendent et bien ils vont subir la rigueur de la loi. De la parole à l'acte la mairie de Lubumbashi prévient et entrevoit une descente musclée pour mettre fin à ces grands bazars. Début travaux des constructions du bâtiment administratif dans la ville de Kassoumbalessa le maire de la ville André Capampa a inspecté ses travaux. Reportage. Ce sont les travaux de construction du bâtiment administratif à Kassoumbalessa à la frontière entre la RDC et la Zambie. Tous les services de l'ordre opérationnel seront installés dans cette nouvelle bâtisse en construction inspectée ses jours par maître André Capampa maire de la ville de Kassoumbalessa. C'est un bâtiment à trois étages qui pousse en plein parking un port grâce à la politique gouvernementale à travers la DGDA qui finance totalement les travaux exécutés par l'entreprise à SEM. Tous les matériaux nécessaires sont en place. André Capampa maire de Kassoumbalessa a eu l'assurance quant à la durée des travaux ne pouvant pas dépasser trois mois. C'était avant de visiter le deuxième couloir pour passagers des petits commerçants du côté Bilinga ce qui pourra réduire sensiblement la fraude douanière. C'est dans ce cadre que les autorités de ce pays sont entrées en guerre contre les crimes économiques et cela passe par doter la République des infrastructures qui puissent permettre la bonne prise en charge pour qu'il y ait une facturation normale et une vérification des produits consommés par des Congolais lesquels doivent être des produits de qualité. C'est à ce titre que nous avons visité d'un côté un grand bâtiment qui sera construit pour tous les services appelés à travailler à la frontière en complément au premier et de ce côté nous sommes en pleine zone Bilinga un nom de triste mémoire de contrebandes et de fraudes. Ainsi on veut doter à la République et à tous les services intervenants ce qui va être utile. Ce que je venais de dire tantôt en droit de contrebandes et de fraudes aujourd'hui ça va être une zone de prise en charge. Dans cette visite des chantiers le maire André Capampa s'est aussi intéressé aux conditions de travail des ouvriers congolais bien encadrés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à l'image de ces beaux murs avec des...